Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Redboard. Aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour notre témoin puissant. Et cette témoin puissant parlera de l'enfer et de ce qu'une journaliste, une femme journaliste de profession a vu. Si vous êtes touché par ce témoignage, abonnez-vous en cliquant sur l'abonnée et en cliquant sur la cloche. Et n'oubliez pas que vous pouvez également cliquer sur j'aime pour nous montrer que vous avez été touché. Et le plus important, ce que nous vous demandons par-dessus tout, c'est de surtout ranger votre fille. Il n'y a plus de temps. Écoutons-la. Alors un beau jour je faisais ma dévotion, que je fête chaque matin avant de partir au travail. J'ai lu et médite sur la parole. Mais ce jour-là il y avait une lumière dans le ciel forte et bleu. Un très beau jour. Mais quelque chose a attiré mon attention dans le ciel. C'était un point blanc qui grandissait. Je le regardais quand tout à coup j'ai vu un lion voler. Et en une fraction de seconde, il était à ma place. Il avait des yeux de feu. Quand il a atterri dans ma chambre avec ses ailes, j'ai prié. Immédiatement j'ai été enlevé dans les airs. Car ce lion m'a pris dans les airs. Et j'allais dans l'espace et contempler la terre, les villes et de nombreux endroits. Il n'y avait pas de communication orale mais une communication télépathique avec le lion. J'ai contemplé la planète terre depuis l'espace. Mais alors que nous nous levions, j'ai commencé à tomber. Je me retournais en tombant. Puis je suis entré dans un endroit où j'ai vu de grandes chaînes. Je suis tombé à cet endroit à une vitesse incroyable. Tout était recouvert de quelque chose de collant, s'y glissant. Et tout à coup je suis arrivé au bout d'un tunnel. Une porte fut ouverte devant moi. Il y avait l'ange du Seigneur qui est venu pour moi. Dit-il, viens je vais te montrer l'enfer. Quand je suis entré dans cet endroit je suis tombé sur une scène tragique. C'était horrible. Un endroit lugubre. Un endroit vraiment chaud. Il n'y a rien qui puisse définir la puanteur horrible. Il y avait des cellules de prison dans les cachots de l'enfer, à cet endroit. J'ai vu cent cinquante à deux cents personnes dans chaque cellule. Il y avait beaucoup de gens dans de nombreuses cellules. Et ces personnes étaient affligées par des milliers de démons de toutes tailles. J'ai vu l'affliction de personnes qui pleuraient. Vraiment les gens appelaient à l'aide. Ils criaient et pleuraient. Et j'ai regardé et j'ai vu que les gens en enfer étaient conscients. Quand les gens meurent, ils ne perdent pas conscience. Et se souviennent de tout ce qu'ils ont laissé dans le monde. L'ange m'a emmené dans les départements de l'enfer. Une autre porte fut ouverte. A l'intérieur il y avait de petites cellules. J'ai commencé à contempler des gens qui étaient connus. Ils étaient des autorités. Des stars de l'industrie de la musique. J'ai vu des artistes culturels. J'ai vu les archevêques. Et je suis allé chercher les gens que j'ai connus à la surface. Les démons ont affligé ces personnes, dans cette cellule à la figure populaire. Des gens très connus à la surface de la terre qui pensent que Jésus n'existe pas et qu'il n'y a pas de Dieu. Quand ils arrivent en enfer, ils sont introduits à des réalités beaucoup plus accablantes. Et quand je regardais il y avait aussi des pasteurs. Il y avait des femmes leaders et pasteurs de cercles de prière. Et il y avait des jeunes. J'ai dit pourquoi ces gens qui ont servi Dieu sont ici ? L'ange me dit, ce pasteur avait l'habitude d'enseigner que l'enfer n'était pas ce qui comptait car ils étaient déjà sauvés. Il disait une fois que vous avez accepté Jésus, vous êtes déjà sauvés. Elle enseigne que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter du ciel ou de l'enfer et que nous sommes sous la grâce pas la loi. Me dit l'ange, les femmes dirigeantes et les trois jeunes qui se trouvaient en enfer étaient des gens qui se disputaient avec les gens. Ils causaient la dissidence, la division au sein de l'Église. C'était aussi des gens qui volaient Dieu car ils n'étaient pas fidèles avec la dîme. Les voleurs n'entreront pas au ciel. Nous pensons qu'un voleur est seulement celui qui vole des biens d'autrui, pourtant ceux qui ne donnent pas la dîme sont de voleurs. Beaucoup volent Dieu. La dîme et la fidélité au culte divin, le voleur n'entreront pas dans la gloire de Dieu. Nous volons Dieu dans les dîmes et les offrandes, comme il est écrit dans la Parole, qui est la vérité et la lumière. Nous devons y marcher, car c'est notre manuel. L'ange du Seigneur m'expliquait ce qui se passait en cet endroit en enfer. Me dit-il, ceux qui étaient là étaient pleins de comérages et de calomnies qui les ont conduits dans le feu. Au lieu de calomnie, nous devrions prier pour nos prochains et non les juger. Si votre frère est tombé, vous pouvez prier et jeûner pour lui, essayer de le sauver et le ramener au droit chemin au lieu de le calomnie et de bavarder. Puis nous avons quitté cet endroit, le rassemblement de forces obscures en enfer. Une autre porte s'est ouverte devant nous. Dès que nous sommes entrés, j'ai vu une grande réunion se dérouler dans cette partie de l'enfer. C'était le rassemblement de démons et des anges déchus. Des puissances diaboliques étaient rassemblées ici. Le royaume de l'enfer est bien organisé. Il y avait des principautés, des puissances, des anges déchus qui rendent compte à Satan, qui à son tour supervise la hiérarchie des forces de l'univers. Les démons-soldats sont redevables à des autorités des ténèbres. Les dominations sont redevables à des puissances qui rendent compte aux principautés. Et les principautés sont redevables à Satan. Tous ces forces analysaient leurs dispositifs et les infrastructures mises en place pour le contrôle, l'asservissement et la propagation de mensonges dans le monde. Et ils essayaient d'améliorer et de moderniser leurs tactiques et leurs stratégies. La vision de Satan est d'entraîner la plus grande proportion et nombre des hommes, et si possible toute l'humanité dans le lac de feu et du soufre. En effet, Satan sait qu'il sera vaincu. Il sera véritablement jeté dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Satan déteste la race humaine car nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le diable agit de plus en plus puissamment dans le monde et envahit l'église de la fin des temps avec une grande armée de démons, pour éloigner les enfants de Dieu de la présence du Seigneur. Il veut refroidir la foi de beaucoup et arrêter la prière. Il travaille dur. Dans ce sommet, j'ai vu le démon du rejet. J'ai aussi vu le démon de l'insomnie, dont le nom est Sonia. Il y a un autre démon appelé au revoir. Il y a beaucoup de démons dont le nom sont des mots qui sont tous les jours sur les lèvres des gens. A chaque fois que nous disons au revoir, le démon appelé au revoir reçoit des honneurs en enfer. Il y a un démon en enfer qui a l'honneur chaque fois que nous disons bonjour, car c'est son nom. Même chose quand nous disons bonsoir et bonne nuit, car ce sont des noms de démons. Ils ont des noms qui sont dans les lèvres des gens. Chaque fois que les gens disent aller en enfer, il y a un démon qui est en honneur en enfer car son nom est va en enfer. Dans cette réunion j'ai vu le démon de la rébellion, qui provoque beaucoup de rébellions sur la terre. Et quand il y a rébellion dans l'Église contre la hiérarchie il obtient l'honneur en enfer. Je veux vous dire que ces démons sont gagneurs d'âmes. Ils sont redevables à Satan, et ils capturent et défilent toujours les âmes des hommes qu'ils capturent et engloutis. Ils récoltent des âmes sur la terre par le suicide, les homicides, la drogue, l'alcoolisme et les accidents. Au cours de cette réunion perverse, le force du mal se consultait et tentait de trouver des nouvelles tactiques pour capturer des hommes de Dieu authentiques et vrais. Chaque fois que Dieu élevait un prédicateur, il devenait la cible du conseil des démons. J'ai vu le diable poser des questions sur un pasteur en particulier. Et il dit, ce berger, pouvez-vous me donner son numéro ? Son Église ne cesse de grandir. Nous devrions le rattacher à l'adultère. Nous allons lui tendre un embuscade et lui faire tomber avec une femme de Dieu. Dans ce rassemblement, il complotait et conspirait pour amener des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui sont meilleurs dans la prière de chuter. J'ai vu le démon colombe qui travaille dans l'église et qui coordonne ses opérations à l'intérieur de l'église pour faire tomber des hommes de Dieu. Les enfants vont en enfer car les âmes de petits enfants sont devenues la proie de l'ennemi. L'ange m'a emmené à un autre endroit où je voyais des enfants en enfer. Quand j'ai vu cette réalité extrême qui m'a troublé, j'ai dit comment ces enfants peuvent être ici, ils semblent avoir 5 à 7 ans. L'ange m'a dit, quand les enfants apprennent à demander de la nourriture, boire et vêtements de leur préférence, cela signifie qu'ils ont développé la connaissance du bien et du mal. Quand l'enfant commence à dire je n'aime pas ce vêtement-là, je veux celui-ci. Quand l'enfant apprend à dire je n'aime pas cet aliment, je veux l'autre-là, il a développé la capacité de distinguer les choses, à ce moment, il est entré dans l'ère de la responsabilité, et il a développé sa propre volonté, il a maintenant la connaissance et devient responsable. C'est à ce moment que les parents croyant y doivent s'assurer qu'ils enseignent à ces enfants la voie du Seigneur, car le diable cible maintenant les âmes de petits-enfants, en enfer. J'ai observé beaucoup d'enfants, et nous devons faire attention au programme et des dessins animés des enfants, car le dragon est entré dans le dessin animé des enfants pour entraîner leur âme en enfer. La télévision centrale en enfer L'ange du Seigneur m'amena à un autre endroit en enfer et quand la porte s'est ouverte, j'ai contemplé un endroit qui semblait être une télévision en circuit fermé. Il y avait beaucoup d'écrans qui défusaient des programmes du monde entier, l'ange a déclaré, voici l'œil de la bête, il est déjà en contrôle et opérationnel et dirige le monde à travers la télévision. La télévision mondiale est connectée à cette station centrale au cœur de l'Ave de l'Enfer, l'Antichrist interagit et influence le monde entier, nous verrons bientôt l'Antichrist, je veux dire aux frères que la pile de Antichrist est déjà dans ce monde. Il a été engendré par une vierge dans un rituel de fertilité, et il est dans la communauté européenne, il est prêt à révéler sa face au monde et le monde le verra, il travaille déjà, et cet homme sera la clé de ce traité de paix. A cet endroit j'ai contemplé des animaux qui sont des personnages de dessins animés, beaucoup d'entre eux sont dans le Dine World, ce sont des démons, à cet endroit il y avait le Piu Piu, qui est un démon de l'homosexualité masculine, il y avait le télétubi de pyjama, il y avait cette gorgésie pop, cool pic, l'ange dit. Tous ces personnages sont des démons, tous les personnages de films d'horreur sont des démons, aujourd'hui tous ces démons sont déjà dans le monde, à cette époque, certains d'entre eux étaient en préparation pour être libérés sur la terre, tout était déjà préparé en enfer, et j'ai regardé toutes ces caricatures, je me disais mais mes enfants regardent tout ceci, je pensais que c'était très mignon. L'ange m'a dit, quand les enfants s'assoient devant l'écran et pour regarder ces dessins, les démons entrent par l'audition et la vision, et ils se logent dans le ventre et le corps des enfants. Une fois que ces démons entrent dans les enfants ils vont se mettre à travailler et à modifier la personnalité des S-enfants et à changer leur attitude. Souvent l'enfant va commencer à avoir un problème de sommeil, l'enfant commencera à être affecté par les démons du rejet, tant que le démon restera dans l'enfant, l'enfant grandira avec des pensées telles que personne ne m'aime, mon père ne m'aime pas, le démon du rejet le suivra dans l'église, entre amis, dans le lieu de travail, le démon du rejet organisera et préparera le terrain pour l'esprit de dépression, et cet esprit de dépression viendra avec le démon de l'insomnie. Tous ces démons travaillant ensemble, c'était d'abord le démon du rejet, puis de la dépression, puis de l'insomnie, enfin le suicide, et ils travaillent ensemble dans la vie de la victime en créant des situations pour les autres démons de venir. La dépression fonctionne et conduit les gens au suicide, met fin à la vie de la personne et le démon reçoit une récompense de la part de Satan, la dépression entraîne également les gens vers l'homosexualité masculine. Puis l'ange me fit sortir de cet endroit, la mode et les styles. Quand nous avons franchi une autre porte qui s'est ouverte, il semblait y avoir un grand défilé de mode, et il y avait un grand mouvement. Le mouvement était un travail organisé, a déclaré l'ange. C'est ici que Satan prépare tout ce que les humains utilisaient dans le monde, tout ce que les gens portent à la surface. Les chaussures des hommes et des femmes sont faites ici. Les modes et les styles des hommes et des femmes sont tous conçus ici, et ils sont préparés ici avant d'être libérés à la surface. Les longues jupes avec les fentes, les jupes avec les défissures au bas, sur les côtés et à l'avant. J'ai vu à cet endroit des jupes qui n'existaient pas encore à l'époque, mais aujourd'hui, elles sont à la mode. Il y avait des jupes tip-top et le savis. J'ai vu le pont Bajira. J'ai vu des vêtements cyclistes que les gens disent être très confortables. C'est la mode utilisée de nos jours par tout le monde. Ce qu'on appelle le ventre libre. Puis soudaine un de mon femmel mannequin fut irruption dans cet endroit. Puis j'ai vu un modéliste atterrir. La première chose que ce modéliste fut était de télécharger une jupe qui devait être mise en circulation sur la terre. Elle était supposée être la propriétaire de la marque. Elle a commencé à produire cet habit appelé le ventre libre que les femmes portent aujourd'hui. Ceux-ci étaient déjà en enfer à l'époque. Je voyais dans ce parti de l'enfer le pantalon. Nous devons savoir que le mannequin, styliste et créateur de mode ne sont pas toujours les créateurs, car le démon invente la mode et les nouvelles tendances. Alors que nous étions en visite dans cette section industrielle de l'enfer, j'ai vu un démon tirer une flèche dans l'esprit d'un créateur de mode. La flèche était une inspiration qui venait comme une pensée dans l'esprit du styliste, qui ne savait pas qu'il avait créé la mode qui se trouvait déjà en enfer, qui sera vendue globalement et finira par entrer dans l'église. L'objectif est vraiment l'église Jésus, le but est vous qui êtes enfant de Dieu. Je regardais tout dans cette section de l'enfer, le pantalon. Oui en enfer il concevait les vêtements que les femmes portent, y compris les hommes. Il y avait aussi des pantalons pour room. Je sais que mes frères et écossais portent le jupe mais ils ne le portent pas au quotidien parce que c'est de la culture. Et je tiens à dire aux frères à propos du jean. Une partie de ce vêtement est consacrée aux esprits chaque vendredi dernier du mois dans la ville de Londres en Angleterre. Il est sacrifié à l'hôtel dans un rituel par des satanistes avec le sang humain versé. J'ai eu beaucoup de jean parce que j'ai travaillé avec eux, disent-ils, ne sortez pas de style. Je passais souvent du temps à observer toutes ces années l'entrée et la sortie de jean de la mode. Puis l'ange m'a emmené là où je contemplais les hauts talons. Et j'ai dit, même la chaussure aussi ? L'ange me montra un démon féminin, elle était transfigurée, elle était habillée avec une jupe qui révélait sa partie intime, la jupe marquait ses parties intimes. Toute sœur venant à l'église avec cette jupe causera le péché dans l'esprit de deux frères. Les jupes étaient là et les chaussures, maquillage, produits de beauté et bijoux. Puis l'ange m'a emmené par une autre porte. J'ai trouvé un grand banc et il y avait toutes sortes de produits de maquillage, cils des yeux, le poudre pour le visage était là, les rouges à lèvres. La dernière collection des produits de beauté était tout là-bas en enfer, de toutes les couleurs qui n'existaient pas encore ici. J'ai vu les vernis à ongles de toutes sortes, bien aimés. Tout ce qui cache la vérité est un mensonge. Le maquillage est un mensonge. J'ai contemplé la teinture pour les cheveux de cette année, dans cette section de produits de beauté. J'ai tellement aimé les boucles d'oreilles accrochées, boucles d'oreilles en argent et en or, des bracelets de hanches. Rencontre avec le prince de ce monde. Puis l'ange m'a emmené ailleurs, tellement organisé et beau. Une porte s'est ouverte devant nous, et un homme tout habillé en blanc se pressenta devant nous. Il était mignon, en fait il était le plus bel homme que j'avais vu dans ma vie. Cet homme était parfait, et il est venu dans ma direction et j'ai commencé à le regarder. Et quand il s'est approché de moi, ses yeux sont devenus mauvais. L'ange a tendu sa main devant lui pour l'arrêter. Et l'homme a demandé à l'ange, qu'est-ce qu'elle fait ici ? À ce moment les griffes ont commencé à sortir de cet homme, il a commencé à se transformer, et ses vêtements ont commencé à se déchirer, il a commencé à devenir monstrueux et c'était horrible. Je me souviens de films d'horreur, ils perdent en comparaison avec le diable car il est vraiment moche. Un œil, tout boggy sur tout le côté poilu, il était plutôt brun vert un peu bizarre. J'ai dit, Jésus, emmène-moi loin d'ici, et à ce moment où j'ai appelé le nom du Seigneur Jésus, j'étais pris de cet endroit. Le royaume des cieux, tout à coup j'ai atterri sur une belle paysage verte différente. Je ne l'ai jamais vue sur la terre. L'ange qui était là en enfer me dit, Je vais vous montrer la gloire de Dieu, car le ciel est magnifique. Je suis entré dans cet endroit où j'ai vu entendu la musique du ciel retentir. La mélodie était douce. Il n'y a pas de musique similaire sur terre et personne ne peut produire et créer le son de ce chant céleste que les anges et le Seigneur Jésus-Ciel émettait. La multitude prenait part à ses musiques devant le trône et il y avait des milliers d'anges assistants à la grande réverbération qui était la gloire de Dieu. Je pouvais voir sa forme parfaite même si son visage était comme le soleil, il est si beau comme un vitrage brillant se transformant en cristal. Au paradis les anges allaient et venaient avec caisse rapidité. Quand je suis arrivé au paradis, j'étais dans une telle gloire que je ne me souvenais plus de la vie sur terre. Nous ne nous souvenions plus de rien. Je ne savais plus que j'étais mariée. J'avais oublié que j'avais un mari et des enfants et une mère. Je dis, au ciel vous ne vous souviendrez plus de vos parents, de vos amis ou de vos collègues. Nous avions totalement perdu la conscience de ce qui est terrestre dans le monde céleste. De plus, dans la région céleste, nous ne marchions pas car les gens flottaient et volaient dans le paradis céleste, où tout est en or et cristal. Le ciel est comme un or liquide. C'est un or tellement pur que nous ne l'avons pas sur terre. C'est quelque chose d'énorme. Je n'ai jamais vu de pareil sur la terre. Plus tard nous sommes arrivés devant un magnifique bâtiment de cette ville dorée. Quand l'ange a ouvert la porte j'ai traversé nous sommes entrés. Du coup j'ai vu l'ange se diriger vers un mur doré et il a tiré quelque chose comme une boîte. Et il a ouvert cette petite boîte et m'a dit, voici vos cheveux. En fait je me souviens que dans ma vie professionnelle, j'avais les cheveux courts parce que c'était plus facile et plus rapide d'aller travailler à la télévision avec les cheveux courts. Il était plus facile de brosser. L'ange m'a montré mes cheveux dont j'avais l'habitude de couper, qui ont été collectés et transformés en or. L'ange récupère toujours les cheveux des femmes pour ne pas les gaspiller. Et puis l'ange m'a emmené de là. Nous sommes arrivés devant un autre bâtiment magnifique dans ce monde céleste, où il y avait un très grand mouvement d'anges travaillant et écrivant sur des rouleaux. L'ange me dit voici la bibliothèque des archives du paradis où tout est enregistré et archivé, m'a dit l'ange. En effet sur la terre chaque enfant de Dieu a été assigné un ange de Dieu qui écrit tous les actes qu'il pose. Cet ange qui écrit et enregistre tout est l'ange de l'archive, dont le devoir est d'écrire et d'enregistrer chaque action de l'enfant de Dieu sur la terre. Et comme nous sommes réunis ici dans l'église, il y a un ange écrivant et enregistrant tout ce dont je parle. Toutes les actions et tous les actes que nous posons sont consignés dans des livres célestes par des anges de l'archive céleste. Il y a un ange qui garde une trace de tout ce que vous faites, de tout ce que vous dites et de tout ce que vous pensez. Tout est enregistré. L'ange est allé dans cette salle des archives, où il a tiré un livre d'or sur lequel étaient inscrites toutes mes actions. Il est venu avec ce livre d'or et il l'a ouvert, et me dit, tout est écrit. L'ange me dit, quand la bonne nouvelle de l'évangile est prêchée, aussitôt que les gens viennent en Christ, le Seigneur efface tous leurs péchés et les jette tout dans la mer de l'oubli. Vraiment tout ce que tu as fait avant ta repentance a été jeté dans la mer de l'oubli. C'est de le moment où nous levons la main et confessons nos péchés que tous nos péchés depuis la naissance sont effacés et oubliés. Nous sommes ainsi des nouveaux-nés et des nouvelles créations, dont les péchés ont été jetés dans l'oubli pour ne plus jamais être rappelés. C'est quand nous naissons de nouveau dans l'esprit que le Seigneur attribue à chacun un ange des archives et des records, dont le devoir est d'écrire tout ce que nous faisons et disons, tout est enregistré et archivé dans le librairie du Royaume des Cieux. Étant donné que nous sommes maintenant une nouvelle création, l'ange enregistreur des archives écrira chacun de nos actions et actes tout au long de la journée alors que nous sommes éveillés. Au moment où nous allons dormir, cet ange des archives et de l'enregistrement montera au ciel, et l'ange gardien sera laissé là pour nous protéger la nuit lorsque nous dormons. Quand nous nous réveillons de nouveau dans la matinée, l'ange des archives et de l'enregistrement va descendre pour noter et enregistrer tout ce que nous allons faire et dire pendant la journée. Puis, l'ange m'a emmené ailleurs devant une autre belle édifice qui brillait de mille feux au ciel, tout est très resplendissant au paradis, il n'y a pas de mots pour définir et décrire la beauté de la gloire de Dieu. Nous étions maintenant devant le bâtiment de l'onction, j'y suis allé à l'intérieur où était le Seigneur des Cieux ensemble et l'ange m'a dit voici la salle d'onction, dans ce lieu magnifique, des anges travaillaient et versaient un liquide laiteux dans des vides, à travers lesquels ils observaient des serviteurs de Dieu. Dit l'ange, regardez quand les gens sont utilisés par l'Esprit de Dieu, lorsque les enfants de Dieu parlent de Jésus à leurs voisins, l'onction est versée, quand ils disent aux gens dans la rue Jésus vous aime, l'onction est versée, quand les enfants de Dieu partent pour évangéliser l'onction est versée. Quand un pasteur prêche la parole de Dieu il y aura versement de l'onction, quand les enfants de Dieu agit en esprit, il y aura un débordement d'huile qui seront versés sur tout ce qui serve Dieu. Puis nous avons quitté ce bâtiment céleste et nous sommes arrivés devant un autre bâtiment magnifique, lorsque nous sommes entrés, il y avait un mouvement des calices, en réalité, il y avait des verres d'or et des coupes en or. J'ai contemplé ces très beaux coupes d'or, tout au ciel est très beau, très parfait, et j'ai vu certains de ces calices vides qui avaient un peu de liquide, d'autres débordaient déjà. L'ange me dit, voici les larmes qui sont récoltées des prières du Saint sur la terre, les anges recueillent les larmes qui tombent de nos yeux quand nous sommes dans la présence du Seigneur, lorsque nous pleurons dans la présence du Père, lorsque nous recherchons l'Esprit de Dieu, lorsque nous pleurons avec nos problèmes et nos difficultés pour le Seigneur, nos larmes sont recueillies dans ces coupes d'or. Lorsque ces larmes commencent à déborder les bénédictions aussi débordent, les pétitions seront de livrer, nos larmes ne restent pas sur la terre, elles ne restent pas sur le sol, elles sont prises lorsque vous vous lavez votre visage après avoir prié. Il y a des moments où nous nous sentons cette grande joie dans nos esprits et les larmes coulent, ils sont rassemblés au ciel, et de là, l'ange m'a emmené dans un autre édifice céleste très resplendissant où les couronnes des enfants de Dieu étaient conservées, nos couronnes sont glorieuses, ne sont pas comme les couronnes des rois de la terre, plus vous gagnez des âmes, plus il y aura ornement de votre couronne avec des pierres précieuses. Quand vous évangélisez, des pierres précieuses sont ajoutées à votre couronne. Vous devez faire l'œuvre de Dieu. Plus vous êtes engagés, plus les pierres précieuses seront sur votre couronne. Quand nous avons quitté ce bâtiment, je contemplais le mouvement des anges dans ce monde éternel et doré où il n'y a pas de nuit, où je pouvais entendre le chant des anges et la mélodie. Le chant était partout dans le ciel. Le ciel est vroyablement quelque chose de très beau, et l'allange m'a emmené vers la gloire qui était le trône du Père. J'ai soudain contemplé que j'étais devant le trône de Dieu, car jusque-là je n'avais pas vu Dieu. Je ne savais pas si je allais rester éternellement au paradis céleste, admirant les merveilles du ciel. Je contemplais le trône mais je ne pouvais pas voir. Je contemplais le trône mais je ne pouvais pas voir le visage de Dieu à cause de la gloire qui était très forte sur mes yeux. Du côté du trône se trouvaient des milliers de désanges, des séraphins, des chérubins et de joyeux saints célestes louant Dieu. C'était de petits anges et de grands anges. Les anges avaient la harpe et la trompette sur la bouche. D'autres chantaient avec un son très doux quelque chose de très beau. Je vis devant le trône du Père une belle table où nous allons nous asseoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Cette table n'a pas de pied, elle n'a pas de fin et elle était comme en train de flotter. Elle était magnifiquement décorée. Tout est beau et merveilleux dans le monde céleste. Sur les chaises préparées pour le Saint j'ai vu nos noms gravés sur des pierres, qui ressemblent à des cailloux ronds, ou sont inscrits nos noms. Je m'appelle Francelina sur terre. Cependant, dans l'éternel royaume des cieux, j'ai un nouveau nom, gravé sur la chaise qui est la mienne, car j'ai une nouvelle identité dans les siècles à venir au ciel, ce qui est différent de mon identité terrestre que nous avons reçue lorsque nous sommes engendrés sur la terre. Aussitôt que nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu une nouvelle identité dans le royaume des cieux et nous avons un nouveau nom. Ah, pourquoi c'est fini? Oh, ça m'étonnerait que ce témoin de puissance soit terminé, mes frères et soeurs. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la cloche de la TV et préparez-vous à, mes frères et soeurs, préparez-vous de tous les sens. La partie finale m'a tellement plu, ça m'a intéressé, mes frères et soeurs, parce qu'on ne dit que ceux qui évangélisent, qui parlent de Dieu matin, midi, soir, ils ont des coureurs, ils ont des royaumes qui se posent sur la couronne, mes frères et soeurs. Est-ce que ce n'est pas beau, ça? C'est extraordinaire. Mais nous ne devons pas négliger le fait que l'enfer est réel et que beaucoup de personnes y vont, et les femmes en particulier. Beaucoup de femmes vont en enfer parce que le diable a décidé de s'occuper d'elle d'une manière qu'elle puisse s'habiller de sorte à pêcher. Ça veut dire quoi? Quand une femme s'habille de façon sexy, ça veut dire qu'elle va s'habiller pour exhiber son corps, pour montrer à tout le monde ce qu'elle a sur son corps, son beau corps. Mes frères et soeurs, ma soeur, il faut t'habiller correctement. Tu sais ce que ça veut dire. Parce que si tu veux copier ce que les gens font, même à la télé, tu risques de copier des démons même qui viennent se présenter sous forme de femme sexy à la télévision. Et ça risque de te conduire en enfer. Mon frère, si tu vois ça, il faut encourager ta femme à s'habiller correctement. Il faut lui dire, je t'aime, habille-toi correctement. Parfois, elle se dit que peut-être que si elle ne s'habille pas ainsi, toi, tu ne vas pas l'aimer comme ça. Il faut l'aider dans sa démarche. Elle veut revenir à Dieu, il faut l'encourager. Tu as compris? Merci d'avoir regardé cette vidéo, mes frères et soeurs. C'est moi, j'ai tellement puissant parce que ça nous parle de paradis. Et moi, j'aime ça. Ah! Il y a envie d'aller au paradis. Si chaud, si chaud, si chaud! Et vous, mes frères, soyez prêts. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous si tu n'as pas encore fait cliquer sur la cloche. C'est gratuit. Franchement, c'est extraordinaire.